Oui, oui, ils font un rework de Talia, deux jours après que j'ai annoncé que j'allais plus vraiment jouer à League of Legends et que j'allais me concentrer sur ma chaîne secondaire. Ça fait extrêmement plaisir ! Non, évidemment, en vrai, ça ne me dérange pas parce que, évidemment, je suis passionné par ma chaîne secondaire et j'aurai toujours le temps de jouer à LoL, donc tout va bien. Aujourd'hui, du coup, nous allons regarder le rework de Talia. Je vais donner mon avis sur la vidéo de Vendril parce que je n'ai pas accès au PBE, donc on va s'en servir pour commenter par-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est un rework ? C'est tout simplement que le champion va être changé, notamment sur ses sorts. Ils vont fonctionner d'une différente façon. Soit ils sont complètement différents, soit il y a des changements. Donc, perdons pas plus de temps, c'est parti ! Donc, Talia, pour ceux qui ne savent pas, c'est le champion qui m'a fait passer Grand Master à la midlane. En saison, je ne sais plus combien, j'avais spammé le champion et c'est mon champion préféré. Malheureusement, à la midlane, il est très faible. Je reviens vite fait sur des statistiques. Elle a moins d'armure, moins de points de vie. Je crois qu'elle a plus de mana. Le champion en early game est plus faible. C'est pour peut-être éviter les jungles trop agressifs, etc. Mais justement, est-ce que c'est un problème ? Moi, j'étais un joueur très, 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 très agressif avec Talia. C'est-à-dire que dès le niveau 1, 2 et 3, je t'agressais, je t'agressais, je t'agressais et je te mettais sous le tour pour aller décaler à la botlane. Est-ce que ça va être possible de faire ça maintenant ? Est-ce qu'on va pouvoir être une Talia plus let game ? Est-ce que ça va être plus intéressant d'être une Talia avec trois objets, par exemple ? Donc, on verra. On verra comment ça va se passer. Donc là, il explique en fait que le passif maintenant te permet d'aller moins vite, mais il dure beaucoup plus longtemps. Donc là, le passif, au lieu que ça dure une seconde, tu restes 2,5 secondes en mode surf. C'est broken. Ça, ça va vraiment être très intéressant pour peut-être même esquiver un gank pour fuir, pour rattraper, ou peut-être tout simplement pour revenir sur la midlane. Donc, là, on va parler du Q. Là, on va parler du Q. C'est là où je n'en reviens pas parce que c'est vraiment le changement qu'ils auraient dû faire au début ou qu'ils auraient dû garder. Je m'explique. Le Q redevient un A.O. Le Q redevient un A.O. Et quand ils ont enlevé ça, ils ont perdu l'âme de Talia, je trouve. C'était tellement agréable. C'était fun qu'il y ait un A.O. Oui, c'était peut-être plus fort aussi, mais le dépeuche de foufureux qu'on va avoir. Et c'est là, c'est là qu'on va avoir de la pression en lane. Là, on va pouvoir push comme un foufureux, un peu comme un Aurélion Sol dans les premiers niveaux. Et on va pouvoir décaler peut-être comme lui grâce au passif. Donc maintenant, on va voir comment ça va se passer. Mais j'ai tellement hâte de réavoir cette sensation de l'A.O. Tu vas tellement faire plus de dégâts dans tes combos parce qu'il y a des combos des fois où avec le W, tu attirais par exemple l'ennemi, mais des minions avec. Et ton Q tapait les minions qui étaient juste devant lui. Maintenant, avec l'A.O., ça va être une dinguerie. J'ai trop, trop hâte. Et même des fois, tu pouvais W deux champions. Donc là, les deux seront touchés. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, les gens. Le Q fait des dégâts en A.O.E. Mais regardez la zone. Regardez la zone. Il vient de lancer un Q. La zone vient de disparaître. Donc en gros, quand tu lances un Q avec Talia, tu as une zone autour de toi. Par terre, qui se voit très mal avec ce skin-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on joue... Souvent, les mains jouent avec le skin Fresh Lord. Ouais, ça se dit Fresh Lord ? Ouais, je pense. Parce que la zone est beaucoup plus visible. Vu que le terrain est souvent vert-marron. Et pas trop souvent dans la river. Donc le bleu se voit beaucoup mieux. Et en gros, quand tu vas recue dans une zone. Et bien en fait, tu vas lancer un énorme caillou. Qui va faire beaucoup de dégâts. Et l'A.O.E. est plus grand en fait. Celui qui a trouvé ça, Masterclass. Masterclass, ça a l'air ultra fun à jouer. Faut pas oublier que League of Legends est un jeu pour... C'est un jeu vidéo en fait. On est là pour s'amuser. Là, tout ce que je vois, c'est du fun. C'est du fun. L'animation est trop belle d'ailleurs. Elle est en mode, elle prend l'énorme... Là, ça fait très très avatar. C'est trop, trop, trop cool. Ok, pause. Donc, désolé pour les junglers. J'en ai rien à faire. J'aime pas la jungle. Je veux juste jouer mid ou support Talia. Là, regardez ce qui se passe. Pour ceux qui jouent Talia là. Regardez ce qui vient de se passer. EQ. Et quand il Zonia, le Q continue. On était le seul champion. Ou des sorts comme ça qui... Qui continuent. Quand on faisait le Zonia, ça s'arrêtait. J'étais en mode, mais... Merde ! Notre pire ennemi, c'est les assassins. On a besoin du Zonia. Et tu nous mets un défaut sur le meilleur objet pour nous défendre. C'était de la merde. C'était de la merde. Parce que, par exemple, Rumble, quand il fait son lance-flamme avec son Q. Et Zonia, ça continue. Aurélion, ça continue. Tout le monde, ça continue. Sauf Talia avec son Q. Donc, évidemment, là, ça fait trop plaisir. Genre, vraiment. Ah putain, j'ai l'impression qu'il... J'ai l'impression que là, dans une semaine, ils vont régler tous les bugs de Nico. Et je vais être en mode, mais vous vous foutez de ma gueule. Là, vraiment, Talia va être incroyable à jouer. J'ai trop hâte. Donc là, évidemment, c'est ultra jouissif de pouvoir Zonia et que le Q continue. Tu vas vraiment faire... En plus, c'est en A.O.E. Oh là 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 là. Truc de malade. On passe au W. Le W ne fait plus de dégâts. On s'en bat les couilles. Ça faisait 4 de dégâts. C'était de la merde. À part, peut-être, en late game, où tu commençais à faire un peu de dégâts. Le W, limite, il ne fait pas de dégâts. Là, tant mieux parce que des fois, je ratais mes spires avec ça tellement ça faisait 1-2 dégâts. Donc, maintenant, il ne fait pas de dégâts sauf que la zone est beaucoup plus grande. Donc là, ça va être beaucoup plus intéressant à parfois le mettre en premier. Des fois, tu faisais le E en premier pour le ralentir pour ensuite W. Ou des fois, il y a des gens qui prenaient carrément Everfrost, le genre de GLP, pour les bloquer et ensuite avoir un W gratuit. Maintenant, peut-être qu'on va pouvoir se dispenser de ça. Et donc, ça, c'est un truc de fou. Donc, le rayon augmente de 25 sur ses 200. Il passe de 200 à 225. Le délai avant que ça bump est réduit. Parce que je rappelle que le W de Talia est le sort le plus facile à dodge. Si tu avais un flash ou un dash, tu ne pouvais pas te faire toucher par ça, à moins d'être dans un buisson. Et là, le fait qu'il réduise le délai, il va falloir qu'il s'habitue en fait à ça. Et ça, je pense que ça va être incroyable. Au niveau du cooldown, il est beaucoup plus court. Mais on passe de 16 à 12. Donc, 16 niveau 1, 12 niveau 5. 14 à 8. Donc, c'était pour le W. Maintenant, on passe au E. Regardez. Oh, j'en reviens toujours pas. C'est quoi ce truc de ouf ? Il y a combien de dalles ? 4 fois 5, 20. Il y en a 22. 22 fucking dalles. Ah, ils appellent ça des mines. Ok. On passe de 4 à 5, c'est ça ? Attends, je rêve ou pas ? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ouais, 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 ouais. Ça dure vraiment longtemps, en vrai. C'est fou comme en une seconde, ça change vraiment tout. Donc, le E est plus grand. Mais attendez, mais attendez, mais attendez. Vous ne comprenez pas le délire du champion maintenant. On aura enfin quelque chose pour nous défendre. Thalia sera un champion ultra intéressant à jouer. Bon, évidemment, il faudra qu'on continue à Ben Katarina qui est son pire counter, je pense. Mais, continuons. Regardez bien. Là, Renekton, il va dash. Et regardez ce qu'il va se passer. Il a dash dans les mines. Ce ne l'a pas mis un buff de ralentissement. Ça la stun. Il est étourdi. Il ne peut plus jouer. Parce qu'il a dash dans les dalles, dans les mines. En plus, ça dure super longtemps. Oh, mon Dieu, ça dure une seconde en plus. Bon, évidemment, si tu as beaucoup de ténacité et tout, je ne sais pas si ça va être très intéressant. Je veux dire, peut-être que ça ne va rien faire, mais... Waouh, ça permet tellement que tu puisses te repositionner. En fait, c'est un truc de fou. Donc, voilà le E. Maintenant, quand tu vas dasher dessus, tu te fais stun. Là, vous ne vous rendez pas compte ? Mais là, la Thalia Smela, elle fait un E, elle barre tout ça de dash. Ça va être un truc de fou. Ça va être un truc de malade. J'ai vraiment trop, trop, trop hâte. Alors, par contre, quand elle fait le W, on est d'accord, ça ne stun pas. Ça fait juste des dégâts. Donc, voilà, c'est ça qu'ils expliquaient. À la fin, les mines, les dalles ne font plus de dégâts. Maintenant, on va passer à l'ultime. Donc, l'ultime, si je ne dis pas de conneries... Ok, ça, c'est un bon changement. Je pense que c'est parce que tu peux maintenant quitter le mur plus vite. Avant, tu pouvais te tuer. Maintenant, je pense que tu peux partir du mur plus vite. Donc, c'est cool. Dommage de l'ongleur... Quoi ? Les dégâts ne sortent plus Thalia de son mur. Attends, non, ce n'est pas possible. Quoi ? Donc, tu ne peux pas casse l'ultime 3 secondes après avoir pris des dégâts. Pendant 3 secondes après avoir pris des dégâts. Champion ou structure. Ok, donc ce n'est pas les minions. Maintenant, le dash range. Donc, maintenant, quand elle saute du mur, ce n'est pas 400 unités, c'est 700 unités. Donc, ça, c'est assez stylé. Mais attends, non, vraiment ? Là, je fais mon mur et je me prends une attaque. Ça ne me stoppe pas ? Parce que là, ça la stoppe. Mais est-ce qu'il a fait exprès ou pas ? Non, mais en fait, c'est vraiment... Vraiment, si tu peux faire ton ultime et que ce... Et les dégâts ne t'enlèvent pas du mur, c'est marqué ici. C'est vraiment marqué ici. C'est un truc de malade. Pour faire les engage en late game, c'est un truc de malade parce que tu vas pouvoir foncer dans le tas. Tu t'en fous de te faire toucher. Ah oui, il y a quand même les stuns. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe, il y aura quand même les stuns. Mais s'ils n'ont pas de stun ou c'est un peu lent... Parce qu'en fait, tu fais le mur et tu es derrière eux, tu les prends en sandwich presque tous les fights. Ça va être fou. Ça va être vraiment fou, là. Oh putain, les bâtards, j'ai trop envie de jouer Talia ! Je vais spam. Alors par contre, est-ce qu'elle peut se jouer support ? En fait, là, ce que je veux voir et ce qu'on n'a pas eu le temps de voir, c'est les teamfights. Imaginez Talia dans un teamfight qui met un E et en face, il y a quelques dashs. Le W qui a une plus grosse surface. Maintenant, tu vas pouvoir toucher peut-être beaucoup plus facilement 2-3 joueurs. Avec les stuns en plus. Je pense que Talia va vraiment faire très très peur en mid-late game maintenant. Voilà, c'était une... Bref, voilà, c'était le rework de Talia. On en a parlé très rapidement. J'espère qu'elle va sortir très vite. Je vais en faire, mais on va faire plein de vidéos. On va tester plein de builds. Ça va être fou. Et puis, c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous êtes un Man Talia et que vous êtes très heureux dans la vie actuellement. Parce que franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. On ne pouvait pas rêver mieux. J'en reviens toujours pas. Le rêve de toutes les Talias vient de se réaliser. Ils ont vraiment fait tellement plus que ce qu'on attendait en fait. Bref, vous ne pouvez pas savoir à quel point je pense que les Man Talias sont heureux actuellement. Et puis, c'est ça. A très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada